bon salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un long moment passé où j'étais absent de youtube je vais vous expliquer tout ça rapidement mais vous allez vite remarquer qu'il n'y a pas grand chose qui a changé de mon côté la drd elle est toujours en pièce ici sur l'établi avec son cadre ici qui attend d'être repeint là où il a été ressoudé et puis le remontage qui attend et c'est ce que je peux vous montrer par contre et bien c'est le moteur du coup que vous aviez pu voir dans les vidéos chez uns en préparation qui est qu'on a terminé une fois que j'étais revenu moi je me suis débrouillé pour trouver un carter d'allumage euro 2 9 donc que je vais encore modifié pour un pour faire des entrées d'air pour ventiler l'allumage et puis bien sûr quand on fait des entrées il faut penser à faire des sorties aussi donc je vais m'occuper de faire ça j'ai aussi trouvé récemment le carter d'embrayage euro 2 tout neuf juste une petite marque de stockage ici le long le plastique l'emballage ça a frotté dessus c'est pas très très grave il manque une seule chose à trouver qui a l'air assez compliqué par contre c'est le carter de pompe à eau qui va ici pareil en euro 2 gris et neuf si possible aussi quelqu'un a un lien ou en possède un je sais pas j'ai réussi à trouver aussi ça pourrait me servir pour le futur une pochette de joint complète et neuve pour justement ce cylindre parce que pour ceux qui savent pas ce cylindre là il est plus produit dans le commerce il est plus vendu donc les pochettes de joint forcément on les trouve plus non plus donc voilà il n'y a pas grand chose qui est avancé je vous l'accorde en fait tout simplement parce que j'avais pas mal de choses à faire et à penser ces derniers temps dans ma vie personnelle on va dire et je vais être absent de youtube pendant encore pas mal de temps au moins plusieurs mois je vous expliquer ça c'est tout simplement parce que j'ai une proposition de boulot à l'étranger donc je m'apprête à partir là dans les jours qui suivent et je souhaite à tout le monde de pouvoir réussir un jour à réaliser ses rêves à les concrétiser etc moi c'est un peu le cas qui se passe là donc pour l'instant je peux pas vous en dire plus de où je vais chez qui dans quelle boîte etc mais c'est un peu un rêve qui se concrétise j'essaierai quand même de vous faire des vidéos quand je serai sur place parce que j'aurai sûrement du contenu à vous partager ça concernera quand même les motos les 50 les deux roues etc donc j'aurai quand même des choses à vous montrer mais en tout cas je vais être absent pendant pas mal de temps puis si j'ai du contenu à vous montrer je vous montrerai ça j'hésiterai pas mais enfin voilà donc c'est pour ça qu'aussi j'ai pris du temps pour préparer mon départ et que j'ai rien pu avancer au niveau des motos là j'ai juste rentré une nouvelle moto dans le garage je vais vous montrer hop je fais du tour pour avoir la place c'est celle ci donc c'est un drd evo limited c'est celle de mon petit frère en fait avec laquelle il roulait quand il était en 50 du coup bon maintenant il s'en sert plus parce que ça fait déjà pas mal d'années qu'il a le permis voiture et comme vous pouvez le voir elle a été stockée longtemps et donc il y a la bonne couche de poussière qui va bien quoi donc voilà là je l'ai rangé ici et puis j'espère un jour pouvoir la refaire de fond en comble parce que bon c'est une moto qui a pas roulé depuis vraiment de nombreuses années maintenant donc vous imaginez forcément plus de batterie les pneus à plat les freins grippés enfin tout ce qui va avec et mais j'aimerais bien la récupérer un jour et puis la restaurer moins faire une moto pour aller sur la route une moto très simple avec peut-être à la limite juste un pot mais tout tout ce qui est clignotant rétro et tout j'aimerais bien la rénover pour ça mais on verra on verra si un jour mon frère me la laisse ou que j'arrive à lui racheter ou un truc qu'on puisse entendre ensemble on verra de toute façon avant ça il y a bien d'autres projets à finir notamment le bulle taco qui est là qu'attend toujours rien de nouveau pour le bulle taco j'ai j'avais reçu mais enfin je sais plus si je vous l'avais montré en vidéo en tout cas en photo sur ma page oui j'avais reçu du coup le garde-bois avant et la plaque rose qui ont sur celle ci donc tout à fait dans l'esprit et ensuite il faudra que je m'attaque à la partie moteur sachant que donc là il ya l'été devant nous avec le guidon et j'ai la jante j'ai la fourche mais qui attend sa petite rénovation elle est là la fourche donc là je vais enlever les stickers d'origine parce que on n'a pas l'impression mais ils sont vachement abîmés et puis en même temps je vais repeindre la partie grise derrière la fourche enfin de la fourche en elle-même je vais la repeindre intégralement et je vais mettre des autocollants neuf comme ça je vais faire une fourche nickel pour remonter avec la jante double disque noir que j'ai donc on aura les deux jantes noires etc mais je ferai ça bien sûr quand je serai de retour ici donc voilà on verra petit à petit comment ça se goupille comment si j'arrive à trouver du temps pour revenir pour bricoler les motos ou si je les fais rapatrier là où je vais enfin je sais pas du tout pour l'instant tout ça est un peu indécis on verra en tout cas j'aurai du contenu à vous montrer puis du contenu de qualité et surtout qui change ce que je vous montre d'habitude parce que forcément du coup ce sera pas mes projets perso que je vous montrerai ce sera ce sera autre chose mais mais il y aura du contenu c'est sûr voilà écoutez je vous dis à bientôt encore désolé d'avoir été inactif et j'espère que ça durera pas aussi longtemps la prochaine fois à très bientôt merci du soutien que vous m'envoyez tous en commentaire que ce soit sur youtube sur ma page facebook etc vous êtes nombreux nombreux pardon à attendre à chaque fois une nouvelle vidéo donc je vous en remercie et puis je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao